direction le tchad de grandes manifestations en ce jour contre le président français emmanuel macron le tchad est très encolée et organise une grande révolution contre la france voici les raisons formelles pour plus des détails après le générique mais tout d'abord avant de débuter abonnez vous juste à la chaîne en activant la cloche de notification pour ne plus rater à nos prochaines vidéos c'est parti seulement cinq jours après son enterrement le tchad d'idre stebi semble être en perte de vitesse en ce jour et son successeur dépassé par les événements qui se déroulent présentement rien ne marche rien ne marche quand on dort on a peur même le sommeil même le sommeil ne vient plus tout le monde a peur au tchad présentement sur le témoignage d'un habitant d'un habitant de la grande ville de djamena si la grande situation sociopolitique semble maîtriser les populations elles redoutent un regain de tension dans les jours à venir le tchad se pleine contre la france les manifestants selon nos ressources utilisent un code de communication informel nous informe notre source avant de poursuivre ces signes contrairement aux manifestations antérieures qu'a connu le beau pays les manifestants semblent décider à se faire entendre quel que soit ce qui se passe présentement ces manifestants sont en majorité composée des jeunes diplômés sans emploi ils manifestent contre le conseil militaire de transition mais surtout contre l'ingérence de la france d'emmanuel macron les affaires tchadiennes et disent qu'ils vont marcher pendant trois jours pour chasser la france dans leur beau pays et cela nous inquiète car d'après notre source d'après la source proche du tchad elle affirme ceci le président français emmanuel macron ne cesse de plier les tchadiens indexé le président français emmanuel macron a réagi en début d'après midi pour essayer de calmer le jeu des tchadiens et à condamner la grande répression des autorités de transition avec la plus grande fermeté à travers le successeur d'idricks débit et le tchad comme pour répondre au slogan scandale par les manifestants emmanuel macron affirme ceci par une grande transition pacifique démocratique et inclusif avant de conclure ceci la france ne sera jamais aux côtés de celles et ceux qui font de ce projet en ce jour pour monter le tchad contre la france mahmad idris débit s'est aussi exprimé en ce jour mais contrairement à emmanuel macron il n'a pas abordé la grande question des troubles qui secouent présentement son beau pays il s'est juste contenté contenté d'appeler au grand dialogue national à la grande rétenue car a-t-il dit aucun état ne peut prospérer dans un environnement marqué par le désordre l'anarchie il est chaos il faut rappeler que les manifestations qui secouent le tchad depuis ce matin semblent être centralisée dans le septième et le neuvième arrondissements de la ville de diamina des quartiers à majorité chrétiennes et dans les villes du sud du beau pays à savoir monde et d'allois la grande crainte aujourd'hui pour plusieurs observateurs est que ces manifestations qui ont fait deux mots à travers le tchad une trentaine de blessés présentement n'indexent pas d'autres pays africains nous y reviendrons cette affaire affaire à suivre